L'enregistrement qui est ici présenté, son titre sous-entend, ne prétend ni à un traité de facture d'orgue, ni à un exposé théorique et détaillé des divers éléments sonores de l'instrument à tuyaux en général. Son but est beaucoup plus modeste. Tenant en compte des quelques précisions techniques inscrites sur la pochette, il voudrait simplement présenter les diverses familles de jeux et les timbres les plus caractéristiques du nouvel instrument qui prenait place sur la tribune de l'église abbatiale de Solemme en mai 1967. Ce faisant, nous pensons spécialement à ceux de nos amis et bienfaiteurs dont la générosité et le dévouement en ont permis la réalisation et à qui la brièveté de ces interventions dans le service liturgique n'aura pas encore permis d'en découvrir les multiples ressources. L'étagement rationnel de ces buffets, l'autonomie de chacun de ces cinq plans sonores, son harmonisation à basse pression très personnalisée, sont autant de caractéristiques qui témoignent de la part du facteur Kurt Schwenkjödel et de ses collaborateurs d'une connaissance approfondie de la plus authentique tradition classique. Des multiples jeux de fond dont est doté cet orgue, il est logique de commencer par présenter les principaux, cette famille constituant ici comme partout ailleurs la base de tout l'édifice sonore de l'instrument. Voici d'abord, traçant la démarche contrapontique savamment ordonnée d'un verset sur Ave Maristella de Jean Titlouz, la montre de 8 du clavier de Grand Orgue. A ce jeu, dont les tuyaux les plus graves occupent les seins plates-faces du buffet central, nul besoin d'adjoindre tel autre 8 pieds ni même un 4 pieds pour accroître son volume ou simplement l'éclaircir. Grâce à une taille assez large et à une sage mais franche harmonisation à pied largement ouvert, ce jeu, au timbre à la fois calme et clair, se suffit à lui-même. Aussi bien, saurait-on concevoir sonorité mieux appropriée au message de grandeur et d'austérité du dernier des préclassiques français ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enrichie de son octave ou prestant de 4, de sa double octave qu'est la doublette et de son bourdon de 16, cette même montre sert de pierre d'assise à un ensemble d'une particulière ampleur dont le fondu et la clarté restent pourtant les qualités dominantes. C'est le type même du fond d'orgue classique, combinaison sonore, qui a inspiré à certains organistes français de courts poèmes d'une profondeur parfois surprenante. En voici un exemple dans une pièce sans titre en mi-mineur, extraite du deuxième livre d'orgue de Louis Marchand. En voici un exemple dans une pièce sans titre en mi-mineur. En voici un exemple dans une pièce sans titre en mi-mineur. En voici un exemple dans une pièce sans titre en mi-mineur. A cet ensemble de principaux plutôt généreux répondent au clavier du positif un principal de 4 et un principal de 1. On sait en effet que ce clavier doit sonner à l'octave supérieure de celui de Grand Orgue dont il est la réplique en miniature. Le jeu de deux pieds du positif appartenant à la famille des flûtes nous en parlerons plus loin. Conçu pour s'appuyer sur un simple bourdon et non sur une montre de 8 comme dans certains instruments plus importants dont le clavier principal est doté d'un 16 pied ouvert, ces deux principaux sont évidemment de taille plus menus et ont comme tel une sonorité plus transparente. Les voici avec leur bourdon dans le choral von Himmelhoch de l'orgueule Buchlein de Jean-Sébastien Bach. A la basse, les principaux de 8 et 4 de la pédale. A la basse, les principaux de 8 et 4 de la pédale. A la basse, les principaux de 8 et 4 de la pédale. En regard des principaux, il faut situer les flûtes et les bourdons. De taille plus forte et d'une sonorité plus douce que les premiers, ces jeux, non contents d'apporter toute une gamme de couleurs nouvelles, sont aussi un élément quasi fondamental de la constitution des divers jeux de tierce ou, si l'on préfère, de cornet. Ici, les synthèses flûtées n'ont pas été négligées. Au clavier de grand orgue, deux flûtes de grosse taille, l'une de 8 à cheminée, l'autre de 4 à fuseau. Au positif, un bourdon en bois, une flûte de 4 à cheminée et une flûte conique de 2, tous de très menue taille. Au récit, un bourdon conique de 8 et un quintaton de 4. A la pédale, enfin, une sous-base de 16 et une flûte à cheminée de 8. Un concert de flûte en hûte mineure de Dagencourt, où dialogue la flûte de 8 du grand orgue et le bourdon du positif, permettra de comparer ces deux jeux, leurs timbres très personnels, leurs attaques légèrement percutantes. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada Dans la sarabande en canon de Louis Couperin, ces mêmes jeux seront étoffés de leurs quatre et deux pieds. D'abord la flûte du grand orgue avec son quatre pieds, puis le bourdon du positif avec sa flûte acheminée de quatre, enfin le bourdon du positif avec son deux pieds coniques. L'ensemble de la polyphonie manuelle sera soutenu seulement par le principal de huit de la pédale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un orgue dont la palette ne réunirait que des principaux et des flûtes, ressembleraient, comme on l'a dit, à un vitrail sans soleil. Les mutations, spécialement les plein-jeux, dont les superpositions d'octaves et de quintes sur une même touche viennent renforcer les harmoniques naturelles émises timidement par chaque tuyau, apportent aux principaux leur véritable couronnement. Riche de vingt rangs, le plein-jeu de cette orgue a été réparti entre cinq registres. Au grand orgue, une fourniture de quatre et cinq rangs et une cymbale de quatre rangs. Au positif, un plein-jeu symbolisé aux nombreuses reprises de quatre et cinq rangs. Au récit, un carillon cymbale de deux rangs. À la pédale, une mixture de quatre rangs d'esprit germanique par son dernier rang de tierce qui confère un mordant peu commun à la batterie d'ange de ce clavier. Laissant aux techniciens le soin de juger de la composition interne de chacune de ces mixtures composées et de leur mutuelle proportion, écoutons sans plus tarder, dans la chaconne en fa majeure de Louis Couperin, l'ensemble du plein-jeu grand orgue positif, ensemble qui pourrait se définir par son homogénéité et sa brillance. Les brefs couplets encadrés par les saints refrains de cette œuvre nous donnent l'occasion de présenter le clavier de récit dont à des saints nous n'avions pas encore parlé. Ces couplets feront chanter tour à tour Bourdon et Quintaton de quatre Bourdon, Quintaton et Principal de un Bourdon et Principal Enfin, Bourdon, Gemsorn de quatre Principal et cymbale, c'est-à-dire le plénum du récit auquel succédera le plénum du positif avant l'ultime reprise du refrain par le grand plénum soutenu cette fois par la trompette de pédale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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